Salut tout le monde, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve sur Far Cry pour vous montrer toutes les armes signatures dans ce jeu. Donc je vais d'abord vous les montrer après, vous les dire comment les obtenir. Donc c'est, il y a ombre, donc c'est des armes, les armes signatures, je vais vous le dire maintenant. C'est des armes améliorées, donc les, par exemple, ça c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un gun que vous pouvez acheter dans le jeu. Mais il sera, il n'aura pas les accessoires directement, ni le, ni le camouflage et les compétences totalement pétées qui sont là, qui sont complètement chitées. Pareil pour ça, c'est, comme vous pouvez le voir, vous pouvez apprécier les, les noms. Donc ça, la MR, je voulais en venir à la MR, c'est le sniper le plus puissant du jeu, enfin l'arme la plus puissante du jeu. Et one shot tout d'un coup. Regardez, je vous l'ai montré. On peut même zoomer. Vous voyez, un coup et la voiture crame. Donc je vais vous dire comment les obtenir, donc c'est très simple. On va d'abord les acheter aussi, mais il faut d'abord les débloquer, donc c'est marqué dans le manuel, vous avez dans le manuel, et voilà. Donc, là, il y a l'émission, les pylons de radio. Donc, vous voyez en bas, il y a les petites étoiles, succès, armes signature et nouvelles recettes. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, il y a une arme signature à la clé quand vous débloquez tous les pylons de radio du jeu. Là, il y a une arme à la clé quand vous faites quelques armes en poste. Deux armes à la clé avec les relis, donc quand vous en avez une dizaine, vous en avez une. Les cartes mémoires aussi. Les défis rakiat, une aussi, d'ailleurs c'est le décheteux, c'est la grosse mitrause bien lourde. Les... Mais je crois que c'est tout. Les lettres aussi. Allez chercher les lettres perdues de la... De la violence. Parce que je ne vous ai pas montré les lettres perdues. Avec, quand vous aurez trouvé quelques lettres perdues au bout d'un moment, vous trouverez... Enfin, ça vous débloquera un couteau. Donc c'est une arme de corps à corps. Il y a la machete et il y a le tango japonais. Donc c'est ça, il fait beaucoup plus de dégâts que la machete sauvage nudiste. Donc je vous le conseille. Donc les 6 armes qui, comme je l'ai dit, sont... Voilà, ont des... Sont complètement pétées. Je vais attaquer un camp. Avec, ben avec... Avec elle. Quelques-unes, hein, pas tous, hein, regardez. Par exemple, là c'est un arc normal. Tout ce qu'il y a plus de normal, et ça... What the... Ah. Bon ben, je vais attaquer un camp, et à tout à l'heure. Oh, donc tout le monde... Comme vous pouvez le voir, je suis dans le camp, vous voyez, hein. Et en fait, là, je précise d'y aller, d'y aller doucement. Je vais vous montrer la puissance de cet enjeu. Là encore, c'est rien. Je veux dire, il y a le mur qui l'a bloqué, ce qui fait que... Vous avez vu un petit peu le recul de l'arme. Je vais passer à une autre, hein, la Bushman. Merde. Un coup de tango japonais, et c'est parti pour le fil. Ah, donc, je pense que là, vous avez un peu tout vu au niveau de cet arbre. Un moment. Et voilà. Donc, les mêmes signatures que vous pouvez le voir, elles ont des caractéristiques. Ah, c'est plus simple. Euh, un peu tout, comme vous pouvez le voir. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Un moment, c'est le plaisir. Sachant que je l'aurai one shot avec le sniper. Allez, à plus, c'est le droit. C'était Darkmoon pour une vidéo sur Far Cry. Allez, salut à tout.